Salut à toutes et à tous, c'est Kounski, il est midi dans RimWorld et maintenant il est l'heure de nous préparer et aller attaquer les robots. Donc on va équiper Libellule, main combattante, qui est déjà donc équipée d'office de sa main bionique là, mais qui en plus va mettre une armure et on l'enverra éventuellement taper sur les robots. Et puis les autres simplement, on va les mobiliser un par un et les envoyer vers le nord de la base. Vicky non, Redersvin oui. Donc la plupart sont équipés de carabines pour pouvoir tirer d'assez loin. Il y a toi et il y a également toi. Donc Brandy on va peut-être pas l'amener parce que j'ai trop peur qu'il lui arrive quelque chose. Et elle a du boulot, elle a d'autres choses à faire, donc ce sera très bien comme ça. On va couper encore un petit peu quelques arbres. Logiquement j'avais déjà donné pas mal d'or dans ce sens, donc on devrait être bon. Libellule. Alors c'est équipé, est parti dormir, pourquoi tiens ? On n'est pas d'octambule, donc il n'y a aucune raison. On va mobiliser, on y va. On va aller s'occuper de ces robots. La salamande qui avance péniblement. Bon, il a une jambe de bois, mais... 76% de mouvement quand même, il a pas mal récupéré, c'est pas mal. Voilà, on en voit notre petit groupe. Alors je pense que... Là c'est du gré, du gré. Je pense que... Ce sont donc tous des attaquants à distance, les robots. Je pense qu'on va peut-être se mettre là, ou là. En fonction de la portée qu'on a, ils pourront pas se planquer comme ça, on est pas mal. On est pas mal. Donc le piquet, canon à aiguille, effectivement. C'est une arme peut-être même à très longue portée. Ouais, très longue distance. Donc c'est le sniper du groupe, et là, ce sont des portées moins importantes, mais quand même déjà très importantes. Et là, ouais, c'est vraiment beaucoup. Donc on va essayer de pas les réveiller trop vite, et on va envoyer l'hibellule et salamandre pour les choper. On va essayer de les choper... Par ici, par le bas. On va regarder la portée qu'on a, on est pas mal. Donc on va se mettre ici. Là. 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 Et là. Bien protégé par les murs. Ensuite, on attaque. Et on va laisser vraiment l'hibellule devant, parce qu'il a une armure, après tout. Mais ça l'amandre à 50% de dégâts en moins qu'il se prend, donc c'est pas mal non plus. Voilà, à partir du moment où ils vont se réveiller, il faudra leur tirer dessus. Boum, c'est parti. Donc je pense que ça va se faire automatiquement. Toi, tu es un peu loin, mais ils vont s'approcher ou pas, d'ailleurs. L'important, c'est que ceux avec les carabines puissent tirer. Ouais, c'est bon. Ouh là là ! Oh, l'hibellule lui en a mis, je sais. Il l'a complètement dégommé. Attendez, on va regarder un petit peu ça. Fracture avec le glaive, avec le glaive, avec le glaive. Alors, et la griffe alors ? Je me demande bien si... Je pense qu'une fois qu'on équipe, peut-être autre chose que... On va essayer d'enlever la carabine pour voir si du coup, c'est la griffe qui va être utilisée. Peut-être qu'on ne peut pas utiliser les deux en même temps. Voilà, on va tester ça. Je vais attaquer le sniper avec lui, et toi, l'autre. Je crois qu'il nous a loupé pour l'instant. Alors, attaque quand même celui-là parce que j'ai peur qu'on se prenne une balle perdue ici. Une fois qu'ils sont corps à corps, ils ne savent plus attaquer avec leurs armes à distance. C'est ça qui est pas mal. Ok, on l'a tué. Et on l'a tué celui-là également. Excellent. Excellent, ça s'est bien passé. Mais alors, j'aurais quand même bien regardé. On va libérer nos combattants. Lui, on lui fera enlever son armure quand il sera rentré à la base. Peut-être juste... Ah, mais il avait repris son glaive, zut. J'avais demandé de le lâcher pourtant. Je crois qu'il n'a peut-être pas eu le temps de le lâcher. Ah, il y a eu griffes quand même. Peut-être qu'elle attaque pas très souvent. Peut-être qu'elle est lente. Et donc apparemment, on peut faire les deux en même temps. Vu qu'il y a un mix ici de dégâts de glaive et de griffes énergétiques sur ce robot-là. Donc ça, c'est bien. Bonne nouvelle. Ok, niveau santé. Est-ce qu'ils sont fort blessés ou pas ? Contusion, ça va. Lui, bah, ça va très bien. Donc ça va, ils sont pris un peu de dégâts, mais pas vraiment de blessures. On va aller démonter les robots. On va aller démonter le robot, le vaisseau. Comment est-ce que je fais ? Ça, j'en sais rien. Je sais pas comment ils vont faire. Peut-être qu'il va se dégrader tout seul. Est-ce qu'il faut le dégommer, là ? Attendez, on va regarder si on ne peut pas donner un ordre en ce sens. Nous avons heurté minerais d'aluminium, d'uranium. D'accord. Attaquer partie de vaisseau. Ah, il faut l'attaquer. Il faut le détruire. D'accord. Alors, je vais remobiliser toi. Et toi, et on va lui tirer dessus pour voir si on peut le détruire comme ça. Peut-être qu'il faut des explosifs éventuellement. Parce que... Non, ça devrait pouvoir aller. Voilà, ils vont s'entraîner un petit peu comme ça. Mais il faut le dégager. Ok, cool. Alors, les bélules, tu vas... Enlever ceci. Et on va le ranger. Force à portée, non. Transport, voilà. On va pas faire l'enlever systématiquement, mais je vous dis, plus tard, on fera peut-être un rôle soldat pour que... Il y en ait peut-être deux qui aient toujours une armure pour pouvoir aller au corps à corps. Ça a plutôt bien marché. On s'est pris des balles perdues, malheureusement, de nos propres attaquants. J'aurais peut-être dû arrêter de tirer, éventuellement. Mais je voulais vraiment tuer les ennemis le plus vite possible. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a mis une armure, pourquoi ? On va redéfinir un petit peu les vêtements. Ça fait un moment que je voulais le faire, donc je vais regarder un petit peu comment ça fonctionne. Et on va changer ça. Voilà, très simplement, au début, on a quand même quelques presets. Ouvrier, soldat, nudiste. Donc, on a ouvrier, soldat. On va simplement assigner nos regards en fonction de ça. Donc, salamandre et libellule, on va les mettre en soldat, tout simplement, au niveau de la tenue vestimentaire. Donc, dogbrandi, ouvrier. Ouvrier, ouvrier. Salamandre, soldat. Libellule, soldat. J'essaierai de faire ça un peu plus finement plus tard. Là, ça va déjà éviter que Vicky, normalement, mette l'armure. Bon, là, elle l'a mise, mais je vais lui enlever. Et normalement, elle ne va plus la reprendre après. Donc, j'avais une deuxième armure, j'avais oublié ce détail-là. Donc, la prochaine fois, salamandre et libellule pourront avoir leur armure. Tous les deux. Je suis en train d'en faire une troisième, mais c'est pas grave. Ils finiront par se dégrader aussi, donc ce ne sera pas inutile. Éruption solaire, ah zut. Donc, tous les appareils électriques s'éteignent. Et là, j'ai eu comme commentaire intéressant que, attention, les rations, ça ne dure pas 36 ans. Donc, là, on ne peut pas le voir parce que c'est congelé. Mais une fois que la température va monter à l'intérieur, on pourra voir qu'éventuellement, en quelques jours, ça se périme, les rations. Un plat simple, c'est 35 jours, là. Mais c'est réfrigéré, toujours. Voilà, ça diminue. Donc, en quelques jours, c'est périmé. Donc, effectivement, faire des grosses réserves de plats préparés, ça peut être dangereux. Par contre, ce que je peux faire, c'est des stocks de rations de survie plus importants. On va regarder un petit peu le détail. Donc, ration de survie, ok. Alors, voilà, 50. Je pense qu'on peut peut-être en faire un peu plus. N'exagérons pas. Oula, regardez. On pourrait en faire 75. Et alors, effectivement, les plats simples, c'est un peu risqué quand même d'en faire trop à la fois. Et donc, du coup, on va plutôt... Plutôt de s'assurer, juste pour les plats simples, d'en avoir un tout petit peu. 5. Et alors, quand même, avoir suffisamment, du coup, de plats raffinés. Je vais les monter au-dessus de rations de survie. Et on ne va pas en faire trop non plus d'avance. On va en faire... Allez... 20 d'avance. Comme ça, on aura 25 plats d'avance, plus toutes les rations de survie. Ça, ça me paraît mieux. Donc, toi, tu remontes. 25, les plats simples. 5. Et les rations. Le temps de 5. Alors, pourquoi beaucoup de rations ? Parce que ça ne se périme pas, d'une part. Et parce que, d'autre part, si je veux partir en expédition avec pas mal de personnes, comme ça, on ne sera pas trop limité sur la portée de l'expédition et sur sa durée. Ok, le vaisseau a été explosé. Donc, on récupère, du coup, des composants, du métal, du plastacier, et un composant avancé. Il va falloir les rentrer assez vite. On va demander... Alors, grâce à la tenue d'ouvrier, vous voyez, ils ont mis leur chapeau parce qu'il fait un petit peu chaud, peut-être fait ensoleillé. Et donc, ils ont switché. Je ne sais pas si c'est grâce à ce changement-là qu'on vient de faire. Euh... Mais peut-être. Donc. Alors, Vicky. Je ne peux pas ramasser, apparemment. D'accord. Hop. On va peut-être prendre d'abord ce qui est vraiment très important, ceci. Ça, l'acier peut rester dehors, éventuellement. Le plastacier, je ne suis pas trop sûr. Ça se détériore. On va venir le chercher. Aucun espace libre pour stocker. D'accord. Alors, déjà, on va agrandir un petit peu ma zone de stockage. Et on va la reconfigurer pour accueillir les cadavres d'humanoïdes. De mécanoïdes, pardon. De mécanoïdes. Ok. Ça, c'est bon. Et dans les ordres, au niveau de la fonderie, on a bien demandé d'extraire du métal des débris d'acier. C'est... C'est pas là qu'on récupère... Attendez. Désassembler le corps d'un mécanoïde. C'est une priorité assez importante. Enfin, c'est moins important de fabriquer des choses si on peut le faire. Donc, on va le mettre en dessous. Ok. Et là, on va dire répéter en boucle. Parce que s'il n'y a rien d'autre à faire, on peut faire ça. De toute façon, il faut qu'on ait évidemment des cadavres. Donc, cadavres de centipèdes, de faucheurs, de lanciers, de piquets. N'importe lequel, moi, c'est bon. Ça me paraît ok. Ok, on se fait soigner. Les bellules, ça va également. Et on continue à construire la nouvelle chambre, les deux nouvelles chambres. Donc, tant qu'on y est, on va demander déjà de faire un autre lit. Voilà. Un groupe de voyageurs de traité trogo passe dans les environs. Très bien. Ok, alors ici. Donc, la consommation, quand elle devient basse, est indiquée ici. La consommation actuelle est haute ici parce que... Oui, j'ai activé... Parce que dehors, il fait 31 degrés, quoi. Ce n'est pas tellement grave, ça, mais il faut peut-être le désactiver pour l'instant. Il faudra surveiller que la température n'est pas trop haute. Voilà, on a désassemblé, on récupère des composants et peut-être aussi de l'acier. Je ne suis pas trop sûr. On a une recherche en cours. Tout va bien, on a du foie, on a de la nourriture. Ce n'est pas trop mal. Une nouvelle quête est devenue active. Elle s'appelle Diplomatie avec Kim. Intéressant. Ils sont hostiles avec nous. Et Kim Ellis, un de leur mère, ou une de leur mère, veut nous faire parvenir un message. Il voudrait discuter avec nous dans une zone neutre. Aller à pourparler de paix. On fiche de ces pourparlers de paix, franchement. On pourrait y aller et tous les tuer. Ça, c'est une bonne idée. Ils ne vont pas s'attendre à ça. Ok, on va préparer ça. On va former une caravane. Et on va mettre quelques crapules prêtes à défourailler. Donc, on a... Boriro, je pense qu'il peut négocier. Mais de toute façon, ce n'est pas le but. On va y aller et on va tout faire péter. Jet. Et on va mettre encore... Soit salamandre, soit libellule. Plutôt libellule avec sa griffe et son glaive. On va mettre les deux. En les prenant par surprise, on les prend au corps à corps directement. Le muffalo. On va mettre les juments éventuellement. On va y aller en cheval avec les chevaux. Deux chevaux. Ok, je choisis le trajet de là à là. C'est pas bien loin. On en a pour 1,28 jours. Donc, il me faut trois jours de nourriture. Prenons le pemican. Ça part vite, hein, quand même. Prenons 260. Et prenons également de quoi se soigner un peu, si on a encore des choses. Et des sacs de couchage. Des sacs, où sont-ils ? Plutôt en haut ou plutôt en bas ? Trié par catégorie. Ouais, c'est déjà le cas. Est-ce que je les ai démontés ? Est-ce que je les ai rangés ? Pour trois jours, on peut partir sans. J'ai déjà fait plusieurs fois. Il n'y a jamais eu de problème. Mais je trouve ça un peu bizarre que je ne les trouve pas dans la liste. Bon, tant pis. Ok, cool. Ils ne seront pas partis longtemps et avec un peu de chance, on ramènera des choses sympas. Même si, bon, il faut avouer que pour une négociation, je ne suis pas sûr qu'ils vont prendre beaucoup avec eux. Négociateur ennemi, mais... On verra. Allez, il faut chercher ce gars-là. Personne est debout. On va attendre que le jour se lève. On va venir le chercher expressément. Il faut pas qu'on se fasse attaquer évidemment maintenant, ce serait vraiment dommage. On est plus nombreux en défense. Donc, ça pourrait causer problème. Hop. la caravane sera vite là, donc on pourra encore voir les résultats dans cette vidéo. Donc, le chauffage, on pourrait... Alors, consommation basse, mais c'est combien en fait ? 18 watts, d'accord, c'est marqué là en fait. C'est pas beaucoup, 18 watts effectivement. Là, on est à 200. Là, on est à 200 et 200. Donc, on pourrait... Ça, c'est également un commentaire que j'ai eu en mettre un un peu plus haut. Comme ça, si... Si celui-là suffit à monter en dessous des moins 3, il n'y a que celui-là qui va fonctionner en consommation haute et celui-là se mettra en basse. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Mais en hiver, ce sera probablement le cas. Mais là, il fait 37 dehors, donc effectivement, c'est pas trop étonnant. On va allumer les climes. C'est là qui est resté allumé, d'accord. Stratégie de négociation libellule. Oh ! D'accord, mais c'est pas trop le moment. Je veux pas qu'il réussisse à négocier en fait. On va récupérer pas mal d'acier, donc on va pouvoir commencer à penser à mettre des portes automatiques, mais uniquement là où c'est vraiment, vraiment intéressant. Des portes auto dans structure. Ah bah, réussis du dialogue de paix. Bon, d'accord. Ok. Écoutez, sans doute grâce à l'événement que j'ai eu. Bah du coup, ouais, ça s'est fait automatiquement. Ok. Bah, on rentre. Je pourrais aller là, mais on n'a pas vraiment pris assez de nourriture et c'est pas... C'est important, je préfère qu'on rentre. Et du coup, maintenant... C'était quoi ? C'était... C'était eux. On a gagné 60, on était à moins 80, le traité d'Omerbo. Ok. C'était pas vraiment le but, mais écoutez... Très bien. Donc, porte automatique en granit fond. Alors, on va les changer une par une pour éviter que ça soit ouvert, évidemment. Voilà, la première est détruite. Donc, porte automatique en granit. J'ai laissé Doc Brandy manger, mais après, on va lui demander oula. Elle mange quand même là, malgré que j'ai enlevé le lieu de rassemblement. Donc, effectivement, comme je l'avais dit, de toute manière, ils se font nourrir à table, donc... Au lit, plutôt, quand ils sont malades. Donc, il n'y a pas vraiment besoin d'avoir... d'avoir une table des chaises. C'est pas du tout obligatoire, pas du tout utile. On continue à crafter, on fait nos blocs de construction, on fait nos sculptures. J'ai commencé à en réinstaller dans les nouvelles chambres. Une là, des pots de fleurs là, plantes de fraisier. Ouh là là ! Ouh là là, Ouh là là ! On va mettre le cordon sanitaire. Ça devrait être bon. Ok. Voilà, porte automatique. On pourra voir exactement comment elle fonctionne, à partir de quel moment elle va commencer à s'ouvrir. Parce que ça va vraiment beaucoup plus vite. Est-ce qu'elle est connectée ? Ouais. Bon bah, il faut croire que ça va plus vite. C'est pas flagrant flagrant, mais... Peut-être que si on les fait en pierre, ça va moins vite que si on les met en d'autres matériaux, mais... Ça, je sais pas. Ce serait un peu étonnant. Voilà, Vicky apporte du foin, c'est bon. Mais par contre, comme on est en été, on devrait peut-être interdire d'apporter du foin. On va pas l'autoriser, on voit si déjà, ils le mangent plus. Parce que... Ça pourrira pas avant un an, donc ça, c'est bon. On va pas autoriser pendant l'été, c'est ce que j'avais dit que je ferai. prenez-t-il travailler pour ça, la mante. On va travailler plus vite pendant les 8 prochains jours. Très bien. Ils vont bientôt rentrer, tous. Donc, les portes automatiques, où est-ce que je vais en mettre ? Eh bien, en fait, je vais en mettre partout où les portes sont souvent utilisées. Tous les entrées sorties, on va mettre des portes automatiques. Les portes des chambres, par contre, j'en vois pas trop l'utilité. Parce que c'est que deux fois par jour, le matin et le soir. Donc, c'est vraiment pas quelque chose d'urgent. Toutes les portes qui peuvent rester tout le temps ouvertes, on a dit qu'on les laissait tout le temps ouvertes. Peut-être que je pourrais laisser ouvertes les portes des chambres tout le temps. Ça, j'en suis pas sûr. Ça, je pourrais certainement laisser ouvertes. Ça aussi. Ça, non, parce que pour l'instant, c'est dehors. Ok, on continue à améliorer petit à petit, c'est bien. Alors, je suis toujours un petit peu pas trop sûr de quoi faire pour les batteries, parce qu'on me dit d'un côté que si j'en connecte plus qu'une au réseau, ça crée des surcharges et ça pète. Mais c'est vrai que sinon, si je le fais pas, on risque d'être en fin de nuit à court. Voilà, il était 4-5 heures du matin quand ça a commencé un petit peu à être insuffisant au niveau de la production énergétique. Mais, rappelez-vous, je vais encore faire ceci. Est-ce qu'on a récolté suffisamment d'acier ? 340. On va déjà le commander. Bon, à mon avis, il s'est fait dégommer par l'ébellule directement. L'ébellule qui s'est rééquipée de l'armure, ou alors je ne l'avais pas enlevée. Écoutez, je pense quand même qu'on va... On va lui laisser son armure. Comme ça, si on a une urgence, parce que ça met longtemps pour les mettre, les armures. Si on a une urgence, genre une grosse bête enragée, on peut l'envoyer. lui taper dessus avec le glaive et la griffe. Et être quand même un peu protégé. Alors, on avait fini deux établis en plus. Le premier, le four crématoire électrique en granit. On peut incinérer un corps, évidemment. Brûler un vêtement, brûler une arme, brûler un produit chimique. Alors, on va certainement incinérer les corps des ennemis. On va autoriser les corps pourris. Oui. Les corps frais aussi. Les cadavres du manuïde, oui. On va pas autoriser les corps de colons. Oh, attendez, j'ai mis non, justement. On va pas autoriser les corps de colons décédés. Ça, on va les enterrer. Les corps d'étrangers et d'ennemis décédés, on va pas les enterrer. Les carcasses d'animaux, on peut les brûler, mais... c'est vraiment utile. Pour l'instant, on va surtout brûler les corps d'étrangers et d'ennemis décédés. Un signer à un corps pour le détruire intégralement, mais franchement, détruire les carcasses d'animaux, je suis pas trop sûr de savoir à quoi ça sert. Donc, parce que ça produit pas d'énergie, je pense. Au contraire, ça en coûte. on va brûler les vêtements qui sont vraiment de trop mauvaise qualité, je pense. Donc, soit ils sont horribles à médiocre. Toute qualité, on va mettre toutes qualités, mais qui ont plus les 50% de points de vie, on pourrait peut-être les vendre. les brûler, sauf ceux qui sont peut-être de belle qualité parce qu'on peut les vendre, alors. Entre horribles à bons, s'ils sont plus avec de bons points de vie, ils vont plus être portés par les colons, on les brûle. Ça me paraît bien, mais peut-être pas les armures, les armures, je dois pouvoir les vendre quand même. Le reste, oui. on essaye comme ça, on verra un petit peu comment ça va se passer. Le laboratoire chimique, joint ou joint de smoke leaf. Bon, je ne sais pas, on sait les faire là. Maintenant, j'imagine que c'est mieux de le faire là. Ah, on peut faire par groupe de 4, d'accord. péter jusqu'à en posséder. Si c'est des groupes de 4, on ne va pas en faire trop. Ah, mais d'accord, c'est un joint quand même ici, parce qu'il ajoute 4 par 4. Franchement, si j'en ai 10 à l'avance, c'est bon. Une bonne chaise. On va démolir celle-là et mettre l'autre à la place. Ok, alors c'est pareil pour la nourriture puisqu'on peut faire les plats 4 par 4. et si on fait ça, peut-être que ça va éviter des allers-retours. Il faudrait que je vois exactement comment ça se passe. C'est-à-dire qu'ils vont prendre toute la nourriture pour en faire 4, amener tout là et en faire 4 en même temps. Donc, de faire chaque fois des allers-retours avec de quoi faire un plat. Ça pourrait être une... c'est bien possible que ça fonctionne comme ça. Donc ça, peut-être que je changerai entre deux vidéos. Bon, les radiateurs, je pense qu'on va les mettre allumés tout le temps parce que quand ils fonctionnent en consommation basse, ils ne consomment quasiment rien. Donc, on va se simplifier un peu la vie. On va demander 21 degrés minimum, même 20 suffisants, je pense. Et on va tous les allumer. Comme ça, en hiver, on ne devra pas s'en tracasser de les rallumer. Voilà, 20. Ici. Et là, on va activer 20. Hop, quand même, avec des températures un peu farfelues, comme ça. 20. Et là, on va en mettre également 20. On me dit si je me suis trompé sur un ou l'autre. Ça me paraît bon. On met à vérifier. Là, on est encore à 21. Ce n'est pas normal, ce n'est pas allumé. Je l'ai loupé. Il y en a encore un là. encore un ici. On verra quand on sera en hiver si ce nombre de radiotateurs-là suffit. Tout simplement. Alors, on pourrait faire la même chose avec les climatiseurs. On va voir. Par exemple, celui-là est déjà allumé. Il consomme 200. Ben oui, il fonctionne. Et c'est parce qu'on demande aussi une température vraiment très, très agréable. On pourrait dire s'il fait 26 degrés, c'est bon. Si je mets 30, alors consommation basse, c'est 20 watts. Donc pour se simplifier la vie, je vais dire s'il fait plus de 28 degrés, là, tu climatises pour atteindre les 28. Et sinon, on ne se tracasse pas. On pourrait éventuellement changer si vous pensez que c'est mieux d'avoir peut-être une climatisation plus basse que 28. Je ne sais pas à quel degré ils vont être vraiment embêtés. Là, au moins, on est à 20 watts par climatiseur, donc ce n'est pas trop mal. Ça ne consomme pas trop. On va passer de haute à basse. Alors, ok, ils auront un petit peu chaud, mais je ne suis pas sûr que ça les dérange vraiment à ce niveau-là dans le jeu. Ensuite, et 28. Après, s'il fait 28 ici, si je n'en mets pas une dans cette chambre-là non plus, il va faire peut-être 35, là. Donc, attention. On va peut-être un peu multiplier pour avoir au moins dans chaque chambre un climatiseur. Et pour le reste, à ce moment-là, ça s'équilibrera un petit peu. Il ne fera peut-être quand même pas trop trop chaud. On améliore les choses petit à petit. Ok, la bière, on a terminé la recherche, donc je vais m'y mettre après à faire de la bière, bien sûr. On va s'y mettre. Les longues lames, épées longues et lances. Peut-être pour remplacer les glaives, avoir un truc encore plus efficace, ça pourrait être cool. Ça va très vite à faire. Et donc, on va regarder pour notre première unité au niveau de production de bière. On a le baril de fermentation. On va transformer le mou en bière. Et a priori, je ne dois rien faire d'autre. Par contre, à mon avis, je dois mettre ça dans la zone réfrigérée. Je me demande bien si le plus simple ce ne serait pas de mettre ça quelque part ici. Je fais ici une petite zone pour la bière. Tranquillement. Voilà. Les débris d'acier, il y en a. C'est juste qu'il faut les transformer. Armure de plate répétée jusqu'à en posséder X. Ah, je n'ai pas mis compté les équipés. En fait, je les ai toujours comptés pour en avoir une en stock. Je pense que je ne vais plus en faire probablement après. Je vais... On va laisser celle qui a demandé se terminer. Qui l'a fait ? C'est Brine. Il vient de se lever. On va le laisser aller... Il va travailler, donc... Pas lui ? Il n'y a plus beaucoup de boulot. Ah, c'est parce que ça s'est enlevé ici. Voilà. On termine. On va comparer éventuellement les qualités aussi puisque comme les armes, j'imagine que quand votre armure a de meilleure qualité, elle protège mieux. Voilà. La commande est terminée. Je ne sais pas où il a mis la nouvelle armure. Celle-là est de bonne qualité. Les bellines ont une bonne qualité également. Ok. 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 Red, une ruche mécanique. Un groupe de mécanoïdes venus de ruches mécaniques. Mécanoïdes est arrivés en nacelle de transport. Leur nacelle semble détraquer et atterrisse de façon dispersée dans la zone. Ils attaquent immédiatement. Waouh. Je ne vais pas enlever la pose. Je vais sauvegarder ici. On va arrêter l'épisode là et on se reprend. Prochain épisode va être consacré. Eh bien, ça c'est cool. 3 600 watts, c'est juste énorme. Avec ça, on va pouvoir continuer l'hydroponie tranquillement. C'est plus que ce que demande ma lampe hydroponique. 2 900 la lampe horticole. Donc on aura même encore un surplus. Là, on est vraiment bien. On va pouvoir lancer l'hydroponie complète. cool. Allez, ça se passe plutôt bien. On va même avoir de la bière. Je suis très très heureux. Je vous souhaite une bonne continuation. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501